Nous sommes ravis de vous voir si nombreux ce soir, surtout dans un tel contexte. Vous verrez que, a priori, notre table ronde valait le déplacement, puisque vous allez avoir trois avis passionnés, passionnants, d'experts sur la parure. Vous allez voir aussi que c'est un sujet qui peut d'emblée apparaître comme étant légèrement superficiel. Et ce qu'on voudrait vous montrer ce soir, c'est que ça ne l'est pas du tout, et qu'il y a vraiment des questions extrêmement profondes qui se posent autour de ce thème de la parure. Roland Nespoulé, qui est tout à droite, est préhistorien et travaille au Muséum d'histoire naturelle, est spécialiste de l'homo sapiens en Europe et en Afrique du Nord. Thomas Golsen, qui est juste à ma droite, est professeur historien de l'art et spécialiste de l'ornement. Il travaille avec de nombreux ethnologues et ce soir, il vous apportera une vision anthropologiste, ethnologiste de la parure. Quant à Émilie Bérard, que vous connaissez déjà probablement aussi, qui est sur ma gauche, elle travaille chez Van Cleef & Harpels, où elle est responsable du patrimoine. Et vous verrez, avec Émilie, on aura une vision particulièrement esthétique de la parure et aussi un panorama de l'histoire des arts de la parure depuis le 19e jusqu'à nos jours. Je vous propose de commencer d'emblée par une définition de la parure. Je pense que ça devrait donner le ton de cette table ronde. Émilie, à toi la parole. De mon côté, la définition de la parure va être une définition très contemporaine. Qu'est-ce que la parure en 2020 chez un joaillet ? En fait, c'est un ensemble de bijoux. Ça peut être un bijou de tête. C'est un ensemble de bijoux apéré, c'est-à-dire avec des pierres qui sont cohérentes et qui vont ensemble. C'est un ensemble. Ça peut être un bijou de tête, des bracelets, un devant de corsage ou plutôt ce qu'on appellerait de nos jours un clip ou une broche. Il peut y avoir un collier. Donc, ce sont en fait une composition. C'est plutôt en fait la parure, c'est une typologie chez nous. D'accord. Donc, en joaillerie, la parure est une typologie. Chez les préhistoriens, comment définit-on la parure ? Peut-être pas tous les préhistoriens. Je voulais remercier François aussi pour la vie de l'expo. C'était extraordinaire, vraiment. Merci beaucoup. Pour les préhistoriens, comme les naturalistes, ils aiment bien faire des catégories. Et quand on étudie les comportements des hommes préhistoriques, on fait trois grandes boîtes. Comportement technique, c'est tout ce qui est outils, armes. Comportement de subsistance, c'est comment on s'alimente, comment on vit. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est un petit peu une catégorie fourre-tout. C'est comportement symbolique. Alors, quand je dis fourre-tout, ce n'est pas péjoratif. On y met beaucoup de choses dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais ce dont je vais parler plus précisément et je vais illustrer ce soir, c'est quand on se pose la question, mais c'est quoi le plus ancien bijou et comment on sait que c'est le plus ancien bijou ? Vu du côté des préhistoriens, si on regarde ce basculement, on peut dire qu'il y a avant et après. Il y a toute une période, en gros, jusqu'à 100 000 ans, où il n'y a pas de preuve. Les archéologues, on ne trouve pas de preuve de bijoux, littéralement, ou d'éléments de parure. Puis après, il y en a. Et ça, les préhistoriens s'en servent pour définir ce qu'on appelle la modernité comportementale. C'est une notion compliquée à débattre. J'espère qu'on en reparlera. En tout cas, voilà, en résumé, c'est ça. Vous allez développer ça tout à l'heure avec des visuels qui vous montreront les recherches, les fouilles que pratique Roland Nes-Poulet au Maroc. On développera ça tout à l'heure. Et en anthropologie, qu'est-ce que vous nous proposeriez comme définition ? Alors, bonjour à toutes et à tous. En anthropologie, mais aussi en histoire, la parure, ça a un sens beaucoup plus large parce que c'est toute modification corporelle, toute modification des apparences corporelles. Donc, ça va du bijou, mais jusqu'au tatouage, en passant par le vêtement. Donc, vous voyez que c'est un champ gigantesque, en fait. Le bijou n'est qu'une modalité de la parure. Très bien. Est-ce que la parure, justement, peut-être on peut commencer par discuter d'un point de vue ethnographique. qu'est-ce que la parure a une utilité ? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Oui, alors, moi, je voulais vous présenter un peu deux, trois idées de la façon dont les ethnologues ont travaillé et travaillent aujourd'hui sur la question de la parure. Justement, en se posant des questions qui sont fondamentales. Est-ce que la parure, c'est du côté de l'utilité ou de l'inutilité ? Est-ce que c'est juste un accessoire comme ça pour faire joli ? Une autre question que je me suis posée en sortant de la visite de cette très belle exposition, c'est, mais est-ce que la parure, c'est que du luxe ? Est-ce que la parure, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la civilisation la plus moderne, la plus contemporaine ? Et là, les ethnologues répondent depuis la fin du XIXe siècle, deux fois de manière très, très précise. Ils disent, premièrement, la parure, ça a une utilité parce que, en fait, dès qu'on observe des comportements humains, on observe de la parure. Pour le dire autrement, la parure serait un marqueur de l'humanité. C'est ça qui différencierait les animaux des humains, c'est le fait de se parer. Donc, il n'y a que les humains qui feraient des parures, qui mettraient des parures, des ornements corporels ou des vêtements ou des bijoux. Donc, l'utilité d'un point de vue ethnologique, elle est maximale puisque c'est vraiment un des fondements anthropologiques du comportement humain. Et après, du point de vue de la deuxième question, est-ce que c'est lié au luxe ? Là, non plus, parce qu'il y a de la parure depuis la préhistoire, disent les ethnologues depuis la fin du XIXe siècle et les préhistoriens du XIXe siècle aussi. Donc, ça ne correspond pas à un stade avancé de la civilisation. Au contraire, ça correspond à ce qu'il y a de premier, de plus, entre guillemets, primitif. Et à cette période-là, fin XIXe, début XXe, il y avait vraiment d'énormes débats. Justement, tout le monde s'intéressait à la parure, à l'ornement en général. On disait que l'ornement, c'est le premier art, c'est originellement vraiment par là que commence l'art, donc la parure aussi. Et il y avait des prises de position très, très fortes qui ont été déterminantes pour vraiment la modernité, pour toute la pensée du XXe siècle. Alors, je vous donne un ou deux exemples. Ça, c'est... Voilà. Ouais, voilà. Premier exemple, c'est l'architecte Adolf Loos. Vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est vraiment un des premiers grands représentants du modernisme en architecture. Il a écrit un article qui s'appelle Ornements et crimes, très célèbre, en 1913. Et Adolf Loos nous dit... Il reprend tout le savoir ethnologique de son temps, en disant, oui, la parure est effectivement une des formes les plus primitives d'art, mais c'est précisément pour ça que les modernes doivent rejeter toute forme de parure et rejeter toute forme d'ornements, parce qu'ils sont modernes. Donc, rejetez tous les ornements dans vos architectures, rejetez vos ornements corporels, vos bijoux, etc. Il dit, aujourd'hui, qui est-ce qui ose encore mettre des bijoux ou mettre des tatouages ? Ce sont des personnes dégénérées. Il pense à deux catégories de personnes en particulier. Les criminels, pour lui, c'est les criminels qui mettent des tatouages, et les femmes, parce que c'est les femmes qui mettent des bijoux. Donc, criminels, femmes, même combat, c'est des personnes dégénérées, au nom de ces critères de la modernité. Et en fait, il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur des études de criminologues de son temps, comme Cesare Lombroso, qui voulait montrer qu'il n'y a que les criminels qui se tatouent, et bien sûr, les, entre guillemets, sauvages, parce que l'esprit du criminel est plus primitif que l'esprit de l'homme civilisé. Donc, c'est parce qu'il est plus primitif qu'il est plus intuitif, pulsionnel, et donc qu'il est plus violent. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il met des tatouages. Donc, ça, c'est vraiment une des fondations, si vous voulez, raciste, sexiste de la modernité, mais qui part de ce constat que la parure serait aux origines de l'humanité. Et puis, il y a de l'autre côté, exactement à la même époque, vous avez un sociologue allemand qui s'appelle Georg Zimmel. Et alors, lui, c'est un spécialiste de la mode, de la sociologie de la mode, de la sociologie de la vie urbaine. Et il a écrit un petit texte qui s'appelle Psychologie de la parure, qui est vraiment un texte génial. Où il dit, effectivement, la parure, ça correspond à un besoin anthropologique fondamental, mais ce n'est pas un besoin primitif. Il n'y a pas que les primitifs, les sauvages qui se partent. Tout le monde le fait, y compris dans notre société actuelle. Et lui, il fait un continuum entre le tatouage, le vêtement et le bijou, en disant, en fait, ce n'est pas des parures qui correspondent à trois stades de la civilisation, mais plutôt à trois formes d'organisation sociale. Le tatouage, c'est la parure qui est la plus incorporée, qui est la plus attachée au corps. Et ça correspond à des relations sociales étroites, très imbriquées, avec des petites cellules sociales. Le vêtement, c'est une parure qui est intermédiaire, parce que le vêtement, il est manufacturé, mais il se fait au corps. On voit très bien quand quelqu'un porte un vêtement qu'il vient d'acheter, et quelqu'un qui porte un vêtement qui s'est fait à lui. Et donc, il dit, ça, ça correspond à des formes d'organisation sociale où on peut connaître des tas d'individus, mais aussi être en relation avec des individus qu'on ne connaît pas. Et le bijou correspond pour lui à une forme de parure qui est la plus impersonnelle, la plus abstraite, parce qu'on peut donner ou échanger ou vendre des bijoux sans que le bijou change lui-même, et donc porter un bijou de corps en corps sans que ça modifie le bijou. Et là, il dit, ça correspond à des relations sociales entre individus qui ne se connaissent pas, comme dans les grandes villes modernes. Et le bijou, c'est la forme de parure qui, du coup, accroît le plus la sphère d'existence de celui qui l'a portée. Il dit, c'est pour ça que le bijou, il est de manière privilégiée en matière précieuse, en matière qui brille, parce qu'il dit, ça crée une espèce de rayonnement radioactif autour de la personne. Et donc, la parure est tout à fait nécessaire. Et lui, il a une approche très positive de la parure comparée à ces contemporains comme Adolphe Loss. Il a aussi une gemme de prédilection, justement, qui est dans cet éclat d'apparaître, de briller, de se refléter de mille-feux. Lui, il prône vraiment le diamant, il me semble, comme pierre par excellence, justement pour se paraître en société et exister. Il ne conseille pas de mettre des diamants, mais il constate, par contre, il fait une analyse vraiment morphologique des différentes formes de parure, en disant, plus la parure brille et plus elle est efficace, en fait. Et donc, effectivement, le diamant, qui est la pierre la plus bruyante, il dit aussi l'or à cette même fonction. Et donc, ce que je voulais dire pour finir, c'est que, disons, l'ethnologie, à la suite de Simmel et d'autres ethnologues au cours du XXe siècle, comme, par exemple, Claude Lévi-Strauss va définir cette utilité anthropologique de la parure de deux manières, grosso modo, en disant, d'abord, elle est un marqueur d'humanité, c'est-à-dire, il n'y a que les humains qui se partent, et deuxièmement, elle va dire, c'est un marqueur aussi de distinction sociale, c'est-à-dire que la parure va servir à distinguer des classes sociales, va servir à distinguer des genres, des tribus, des appartenances, des identités. Et je finis juste sur un courant dans l'anthropologie contemporaine, là, pour le coup, qui remet en question, justement, toutes ces idées du XXe siècle. Donc, c'est un courant, par exemple, qui est représenté par l'anthropologue Philippe Descola. Et qu'est-ce que dit Descola ? Il dit, en fait, quand on dit « L'apparure, c'est un marqueur d'humanité », quelque part, ça suppose que l'humanité est le seul animal de son espèce. C'est-à-dire que l'humanité se définit comme étant un être culturel et pas simplement un être naturel, par opposition à toutes les autres espèces vivantes. Et l'apparure, précisément, ça serait ce qu'il y a de culturel dans l'humain. Or, Descola dit, cette vision-là qui sépare nature et culture, qui sépare l'animal de l'humain, c'est une vision complètement européenne. C'est une vision qui n'existe qu'en Europe. Et donc, qui n'est pas du tout universelle, qui ne marche pas pour toutes les sociétés. Et précisément, le rôle des ethnologues, c'est d'étudier des sociétés où il n'y a pas de division entre nature et culture, entre les humains et les animaux ou les espèces vivantes végétales. Et donc, qu'est-ce que ça donne pour l'apparure ? Il dit, par exemple, si on observe les sociétés qui sont animistes, comme par exemple, lui, c'est un spécialiste des Indiens d'Amazonie. Là, je vous montre une illustration d'un rituel aztèque, mais ça marche aussi. Qu'est-ce qui se passe chez les animistes ? Eh bien, là, l'apparure, elle ne sert pas à manifester juste son identité. Au contraire, elle sert à emprunter le corps et les propriétés d'un animal. Par exemple, un chasseur, s'il met une peau de jaguar, comme c'est le cas ici, ou un collier de dents de jaguar, c'est pour devenir jaguar. C'est pour emprunter le corps du jaguar et du coup, prendre les qualités de prédateur du jaguar. Donc, dans ce système-là, l'humain ne s'oppose pas à l'animal parce que les animaux aussi ont une parure. Le jaguar aussi est habillé comme un prédateur. Le jaguar, il a un corps qui est sa parure. C'est ça toute la différence. Pour nous, qui sommes naturalistes, on pense que notre corps appartient à notre nature d'espèce humaine, de mammifères, homo sapiens. De même pour le jaguar, il a son corps de jaguar, etc. Pour les animistes, les corps sont des parures. Donc, je termine juste sur ça en disant que peut-être que l'anthropologie d'aujourd'hui va aller jusqu'à l'étude des parures animales. Merci beaucoup pour cette intervention. On pourra éventuellement poser des questions à la fin de la table ronde, si ça vous convient. Comme ça, vous écoutez les trois intervenants et on essaiera de se faire une idée globale de ce que peut être la parure après cette table ronde. Roland, je vous propose de remonter le temps, de nous parler de ce que pourrait être, de ce que pouvait être la parure au temps de la préhistoire, au temps du paléolithique. Plus précisément, au Maroc, près de Rabat, là où vous avez fait des fouilles qui présentent un trésor inestimable, dont une pièce est présentée dans cette exposition. En tout début d'exposition, un assarius. Donc, à ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, qui l'ont déjà vue, qui doivent la revoir. Surtout, ne manquez pas cette toute petite pièce que Roland va vous expliquer. Je ferai peut-être un petit détour par l'Algérie, parce qu'en fait, la pièce qui est exposée, l'original qui est exposée ici à la Grande Galerie de l'évolution, vient d'un site algérien. Puis un petit détour aussi par les petites anecdotes, par les réserves et les incroyables collections du muséum, qui sont une source continue de surprises. Ce que je voulais vous montrer d'abord, c'était... Il y a un chiffre. Alors, ça, c'est le nom du site marocain. Avant de vous montrer le site, je vais revenir un peu sur l'Algérie et les collections du muséum. Et juste un petit rappel, parce que ce n'est pas inutile. Je ne vais pas vous parler des noms que les préhistoriens donnent. D'ailleurs, pour te répondre aussi, ce n'est pas forcément ce qu'on trouve comme parure, c'est ce que les préhistoriens considèrent être des parures. C'est très différent. Donc, quelques rappels chronologiques. Le niveau dont je vais vous parler, parce qu'il y en a plusieurs dans cette grotte, c'est 110 000 ans. 110 000 ans, on est à peu près au 2 tiers d'un parcours, si on peut l'appeler comme ça. Si on se réfère sur les derniers travaux qui ont été faits, notamment au Maroc, mais d'une façon générale, sur le continent africain, sur les premières formes, les plus anciennes formes d'homo sapiens. Il a en gros, je pense que certains d'entre vous ont vu, il a été très médiatisé, un très bon reportage sur Arte, ce week-end, je crois, sur Jebel Iroud, c'est près de Marrakech. 300 000 ans. En gros, 300 000 ans, c'est pour l'instant la date la plus ancienne qu'on ait pour un représentant d'un individu, d'une série d'individus qui sont probablement à l'origine, en partie, des homo sapiens. Donc 110 000, on est à peu près au 2 tiers. Et puis ce dont je ne parlerai pas, ou on pourrait en parler pour les questions, en tout cas je ne l'illustrerai pas, c'est ce qui se passe à partir de 40 000 ans. Donc 300 000, 100, on va en dire, on n'est pas à 10 000 ans près. Et 40 000, ça se passe plutôt en Europe, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et là, il y a littéralement une explosion de ce qu'on appelle la fabrication et l'usage des éléments de parure. Et je le dis maintenant, mais je crois que c'est important, je fais juste une incise. Vous voyez qu'entre 100 000 ans et 40 000 ans, qu'est-ce qui se passe en archéologie ? Rien. C'est-à-dire que nous n'avons pas de documents entre ces plus anciennes manifestations considérées comme des éléments de parure à 100 000, 110 000, voire plus, et à 40 000. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, ça veut dire qu'on n'a pas d'interprétation pour ça. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas imaginer une invention, voilà, ça se passe, il y a 110 000 ans, puis ensuite, une fois que la parure est inventée, c'est bon, tout le monde l'adopte partout dans le monde. Non, il y a, vous voyez, pratiquement 60 000 ans d'un monde humain sans que les préhistoriennes puissent dire qu'ils ont fait des éléments de parure ou d'ailleurs d'autres formes d'art. Alors, je vais, avant de vous montrer la Grotte d'Ene-Lassra, vous parler de cette petite anecdote des collections, parce qu'elle est importante. Je pense qu'elle est commune à toutes les collections du muséum. Dans les années 1920, un préhistorien, l'Algérie, à l'époque, sous colonisation française, fait des fouilles dans un site qui s'appelle Bir et la Terre, qui donnera d'ailleurs son nom à une culture préhistorique, mais peu importe. Et puis, ces collections, à l'époque, on s'intéresse surtout aux outils en silex, aux ossements. Ces collections sont rapatriées en France et elles sont déposées au muséum, plus précisément même au musée de l'homme. Et puis, non pas qu'elles sont oubliées, mais on se focalise. On sait que c'est un site ancien. À l'époque, il n'est pas daté. Il n'est toujours pas vraiment daté, d'ailleurs. Mais c'est ancien. Donc, on se focalise sur les outils en silex et les ossements d'animaux. Mais le fouilleur de l'époque avait récolté d'autres choses. Il avait tamisé. Il y avait des petits blocs de sédiments. Il y avait aussi des petits coquillages des petits coquillages de la malacophone. Mais ça, ça avait été complètement oublié. Sauf que les archéloves, quand même dans une de leurs publications, fait figurer ce petit coquillage. Donc, Nassarius. Je ne suis pas malacologue. Et je sais qu'il y a plein de noms différents. Mais voilà, dans le monde des préhistoriens, maintenant, c'est devenu générique. Ce sont les Nassarius. Donc ça, c'est 1920, 1920, 1930. Et puis, dans les années 2000, un autre collègue du CNRS à Bordeaux, Francesco Di Rico, repère ce coquillage dans la publication. Il se dit que c'est quand même intéressant. Il faut signaler qu'aux alentours des années 2000, revient sur le devant de la scène internationale en préhistoire la question de comment définir le comportement moderne. Et quand on dit ça, pour un préhistorien, ça veut dire quels sont les comportements qu'on peut trouver dans le registre archéologique qui correspondent à ce que nous, Européens, occidentaux, considérant comme un comportement moderne. Et dans ce panel de modernité, il y a l'art et la fabrication de parures. Et donc, ce collègue vient au muséum, voit la pièce, la publie, avec, je vais vous montrer après, des éléments d'argumentaire, de preuve, en disant que ce n'est pas un simple coquillage, c'est bien quelque chose qui a été porté tel un bijou. À partir de ce moment-là, on est dans les années 2000, tous les collègues travaillant, tous les africanistes dans cette période-là, donc cette période-là, c'est quoi ? La Fourchette, aux alentours de 100 000 ans, se mettent à tamiser un peu plus précisément. Voir pour certains, ils se mettent à tamiser tout court. En tout cas, ils portent une attention plus précise sur les sédiments qu'ils sont en train d'explorer. Et d'un seul coup, on commence à en trouver au Proche-Orient, en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. Et ça, c'est un autre point que je vais illustrer par cette carte qui est à gauche. Là, je vous ai mis en rouge la grotte dont je vais vous parler. Donc vous voyez un des sols archéologiques, c'est celui qui a 110 000 ans. C'est l'unité stratigraphique 8, mais peu importe, ça, c'est nos petits noms. Vous voyez un petit amas de ces petits coquillages. Je vous en verrai en plus gros plan après. Mais j'aurais pu rajouter un point du côté du Proche-Orient et j'aurais pu rajouter un point en Afrique du Sud. Et ça, c'est un élément, je fais encore une incise, pardon, je ne vais pas être trop bavard, mais il y a quelque chose qui se passe quand même qui est étonnant. Si on s'en tient uniquement aux faits archéologiques, dans cette période qui, vous avez bien compris, est à peu près aux deux tiers de l'histoire d'Homo sapiens en Afrique, vers 110 000 ans, aux quatre coins du continent africain, et ça représente des milliers de kilomètres, il y a un phénomène qui se produit à l'échelle de 20-30 000 ans, qui est quelque chose qu'on n'a pas documenté avant, la récolte de petits coquillages et le fait qu'ils aient été utilisés. Et vous allez voir comment les archéologues ont réussi à le prouver. Donc voilà le sol archéologique, vous voyez qu'on fait avec très moins attention, on essaie de les prélever d'ailleurs sans les toucher, parce qu'en fait, vous allez voir, ils ont plein d'histoires à raconter. Voici en plus gros, c'est Ptina Sarius. Je pourrais en parler toute la soirée, donc je vais être très rapide, puis on pourra revenir si ça vous intéresse plus précisément. C'est exactement les mêmes que la pièce qui est présentée dans l'exposition. Certains trous ont été faits volontairement, certains trous sont faits naturellement, mais quand on observe plus précisément, alors ce qui est oublié, il y a un point peut-être le plus important, c'est que c'est super beau en fait, ces pièces. Vous voyez la dimension, ces pièces, quand on les sort de fouilles, c'est toujours un moment assez étonnant. Quand on les regarde plus précisément, notamment, ça c'est un exemplaire du site d'El Masra, à 110 000, il y a des traces d'ocre résiduelles. Vues de très près, au microscope électronique, ça confirme le fait que ces pièces étaient soit ocrées, soit lustrées avec de l'ocre. L'ocre, c'est de l'oxyde de fer, mélangé un peu d'argile. C'est un colorant, mais c'est aussi un abrasif très fin. Ces traces rouges que je pense que vous voyez au bout des petites flèches noires, c'est des résidus de cette hématite qui ont pu être mises directement sur les coquillages, ou alors la peau de ceux qui l'ont portée était elle-même recouverte d'hématite, et elles se sont colorées. Donc il y a des traces résiduelles d'une hématite qui n'est pas naturelle, qui correspond au fait qu'elles aient été portées. Et puis pour illustrer l'Afrique du Sud, puisque c'est quand même là que les premières publications avaient eu lieu, à part le coquillage d'Algériens, il y a plusieurs méthodes d'approche. C'est en sciences naturelles, ce qu'on appelle la démarche actualiste. En archéologie, en prix-sort, ça veut dire on fait de l'expérimentation. Marianne Vanaren, dans l'image que vous avez à droite, a pris des nastériuses vivants, parce que c'est une espèce qu'on peut trouver encore à l'état actuel, les a scénarisées dans différents types de colliers ou de bracelets, et les a portées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça serait trop long, mais donc elle a fait un échantillonnage expérimental de comment ces pièces pouvaient être portées. À partir de ce référentiel actualiste, qu'elle a observé au microscope électronique, elle a relevé des traces, soit des petits fils que vous voyez passer dans les trous, soit du frottement des coquilles l'une contre l'autre, ce qui permet d'ailleurs de les orienter, de savoir comment elles étaient. Et pour vous dire tout de suite, c'est en fait dans la conclusion de son article, c'est plutôt le scénario F et G qui sont retenus. C'est-à-dire que c'est un apernement par opposé de ces petites coquilles qui donnent d'ailleurs un effet esthétique tout à fait remarquable. On compare donc ces traces expérimentales à ce qui est montré à gauche, ça c'est des Nassarius d'Afrique du Sud, de Bombos, où là, quand on trouve la même trace, on peut dire, ben oui, la même trace que la pièce expérimentale, ce Nassarius a connu le même sort, si on veut, d'éléments de parure dans un collier ou un bracelet. Donc voilà comment les archéologues, les préhistoriens peuvent vous affirmer que oui, ces petits coquillages qui font moins d'un centimètre ont été récoltés. J'ai oublié de dire une chose importante, c'est que ces peuples-là, ces sociétés-là, utilisaient beaucoup les ressources marines, c'est-à-dire qu'ils mangeaient beaucoup, beaucoup de ressources marines, mais ces coquillages-là ne se mangent pas, il n'y a pas assez à manger dedans. Donc ça permet d'éliminer, si on veut, la version subsistance de cette signification. Donc le côté purement utilitaire de ce qu'on aurait pu imaginer qu'ils aient été. Donc en fait, là, on n'est pas du tout dans un côté utilitaire, mais on rentre dans un monde symbolique des objets, non ? Quand on a ces coquillages dont on sait, dont vous témoignez qu'ils ont été portés en parure, on est certain qu'ils ont été portés en collier avec vos analyses scientifiques, de laboratoire, et donc on passe vraiment d'un... Là, peut-être la notion d'homme moderne, cette transition d'homme qui ne se paraît pas auparavant, et avec juste ce coquillage, vous témoignez d'un homme qui évolue et qui passe à un autre stade, et qui est ce stade de la parure. Oui, en fait, c'est ça. En tout cas, c'est l'argumentaire. Je vous rappelle que les préhistoriennes ont créé ces boîtes qui sont artificielles. C'est artificiel de séparer la sphère technique de la sphère symbolique. Elles sont totalement liées, évidemment. Mais en tout cas, il y a eu une controverse forte au moment des premières publications de ces coquillages, en disant, mais Francesco, tu délires, c'est des coquilles tout à fait naturelles, ces trous, on les trouve dans la nature, c'est pas suffisant comme preuve. Donc vous voyez qu'il y avait une résistance de la part de la communauté parce que jusqu'à la publication à partir des années 2000 de ces pièces-là, les plus anciennes parures, c'était 40 000. Donc ça faisait un saut de 60 000 ans en arrière. Et donc, il y avait une résistance. Donc il a fallu trouver des arguments contre lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais on peut discuter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça ne se mange pas que ça n'a pas une utilité en tant que parure. Vous voyez, c'est une petite subtilité. C'est l'utilité de cette parure. Est-ce qu'elle servait vers du profilactique, apotropaïque, purement esthétique ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la façon dont l'homo sapiens portait cette parure de Nassarius ? Alors ça, c'est un peu le problème de la préhistoire ancienne. En gros, jusqu'il y a 10 000 ans, parce qu'après 10 000 ans, on a beaucoup plus de documents. Et moi, je ne vous parle que de ce avant-il-y a 10 000 ans. C'est que c'est très aride. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être super précis en lui disant voilà, ça, ça a été porté comme ça, le niveau, il a telle date, etc. Mais après, pour vous dire exactement quelles sont les fonctions sociales, nous, préhistorien, on est totalement sans moyens, si ce n'est de se retourner vers l'anthropologie ou l'ethnographie pour essayer de trouver des exemples similaires, avec le risque, le double risque, de faire une fausse interprétation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on observe quelque chose aujourd'hui, dans des sociétés aujourd'hui, que c'était valable il y a 100 000 ans. Et le risque aussi de projeter une valeur qu'on donne à la parure, qui est une valeur que nous, on donne. Mais en aucun cas, on pourrait parler de ça, de l'altérité. On imagine très bien l'altérité à 10 000 kilomètres. Là, c'est une altérité à 100 000 ans. Donc, voilà, en prenant ces deux précautions, on peut quand même dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être que ça que peuvent dire les préhistoriens, comme je vous disais, aux quatre coins du continent africain, aux alentours de 100 000 ans, il y a un phénomène parure. Voilà. Il y a une sorte de convergence. Il y a une sorte de convergence. Quand vous étudiez ces Nassarius à Rabat, vous disiez que vous les avez retrouvés entre 100 000 ans, même entre moins 110 000 ans avant Jésus-Christ, à moins 90 000 ans. C'est-à-dire que de génération en génération, on peut parler de mémoire collective quand même sur ce travail, ce savoir-faire. C'est une sorte de savoir-faire. Et ce qui est amusant aussi, c'est que vous soulignez la notion de valeur, on y reviendra peut-être notamment avec Émilie tout à l'heure, mais voir la valeur accordée à la parure, se poser la question de ce qui fait la parure, de quelque chose de beau, de rare, de précieux, comme on l'entend généralement quand on parle d'une gemme ou d'un bijou précieux. Donc là, vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne parle pas d'emblée ce premier bijou, ce n'est pas une pierre, mais c'est une matière organique, c'est un coquillage. C'est assez intéressant de découvrir que l'homme, c'est d'emblée paré de quelque chose de la nature, justement. Il s'est embelli avec un élément naturel et organique. Je vous remercie. Émilie, est-ce que tu veux justement continuer sur cette idée de la parure, justement avec une vision beaucoup plus contemporaine, nous raconter pour nous qu'est-ce qu'est la parure aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend couramment par parure, notamment depuis le 19e siècle, puisque la définition, sur un laps de temps bien plus bref, a quand même encore beaucoup évolué entre le 19e et aujourd'hui. Il y a une rupture qui commence à apparaître au 19e, c'est que déjà au 17e, 18e, quand on entend parure, on n'entend pas forcément de la joaillerie ou du bijou. On va penser parure, c'est se parer, donc c'est aussi complètement lié aux vêtements. Et l'histoire de la joaillerie et son évolution est complètement intrinsèquement liée aux vêtements, à la coiffure. Et que ça soit, maintenant, on a aussi une vision, se parer, une parure, c'est pour uniquement les femmes, mais au 17e, 18e, voire jusqu'au 19e, il y avait les parures masculines et les parures féminines. Voilà, c'est quelque chose qui a évolué, mais vraiment dans les dernières dizaines d'années. Là, vous voyez à l'écran, c'est une parure de la reine Marie-Amélie, donc elle ne fait pas partie des joyaux de la couronne, mais elle fait partie de la cassette privée des Orléans, elle a été achetée pour la reine Marie-Amélie, par son mari et après, elle a été vendue dernièrement au musée du Louvre, donc je voulais vous présenter des visuels de parures que vous pouvez voir. Elle se compose d'un ornement de tête, deux boucles d'oreilles, d'un devant de corsage, d'un collier et de deux broches et les saphires sont en scellant. Au 17e, 18e, ce paré, il y avait une codification de la parure, mais c'était aussi, on avait l'habitude de coudre et de découdre les bijoux sur le vêtement. C'est pour ça que je vous le disais que les deux étaient complètement liés. Et petit à petit, on peut voir que dans certaines périodes, par exemple, les années 1830, les boucles d'oreilles disparaissent complètement. Pourquoi ? Parce que les femmes ont eu l'habitude de se coiffer en mettant les cheveux devant les oreilles. Donc, il va y avoir des typologies qui vont disparaître ou réapparaître selon les modes et selon aussi le vêtement. Donc, toujours ce rapport au corps qui est au fait finalement une évolution de la mode, une évolution du vêtement, une évolution sociale, bien sûr, et donc évolution des typologies du bijou. Donc, on a ce qu'on peut, ce qu'on appelle dans des codifications, c'est la grande parure et la petite parure ou demi-parure. Donc, je vous expliquais en introduction qu'une grande parure, c'est ce que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de très codifié et donc de vraiment une représentation sociale et généralement, on veut montrer son statut social, on veut représenter quelque chose, un goût, sa richesse. Émilie, est-ce que le fait que ça soit entièrement saphir et diamant, est-ce que toutes les parures par exemple de cette époque-là, de la restauration, de la monarchie de Juillet étaient toujours comme ça, mono, duo, chrome ? Ou est-ce que ça pouvait être des parures de différentes pierres de couleurs ? Ce que je disais, c'est que je voulais montrer des pièces qui étaient visibles, mais ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, au muséum, il y a une parure qui est en péridot, mais qui date des années 1960, mais ça pouvait être très bien de la micro-mosaïque, ça pouvait être d'autres gemmes, pas forcément des diamants, des matériaux moins précieux, il n'y a pas cette notion de la parure, c'est vraiment, en tout cas, en joie aérie moderne, c'est vraiment la typologie et ce n'est pas lié à la préciosité. D'accord, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assorti. C'est quelque chose d'assorti, exactement. En fait, de plus en plus, on rentre dans une codification. Alors qu'au XVIIe, XVIIIe, on a tendance en fait à mélanger, même au XIXe, dans les tableaux, on voit qu'on continue à mélanger, mais sauf dans les représentations, les grandes représentations, il y a la parure parce qu'on est en représentation sociale, donc il y a une codification. D'accord. Là, c'est une demi-parure, donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas forcément un des matériaux forcément précieux, et donc, même si elle est en saphir et diamant, vous voyez que c'est juste du pavage, l'or prend la place en fait sur les gemmes. donc la notion de parure c'est toujours un des métals précieux, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'ostentatoire. Et là, on va passer sur une demi-parure, c'est-à-dire que là, on est sur des bracelets, boucles d'oreilles, mais ça peut être collier, bracelet, ça peut être broche, boucle d'oreilles. Et en fait, c'est un peu du jargon d'appeler ça demi-parure parce qu'on dirait qu'il manque une moitié, mais en fait, c'est lié aussi à l'évolution de la femme, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la femme devient beaucoup plus active, elle bouge beaucoup plus, donc c'est à remettre ça aussi vraiment dans un contexte anthropologique et donc la parure va s'alléger. Et ça a montré aussi que, par exemple, cette demi-parure, elle a été vendue chez Sosbiz, donc il y a un accès en fait finalement à ces bijoux précieux grâce aux salles de vente et donc ça pose aussi la question de qu'est-ce que la préciosité et l'accessibilité en fait de ces bijoux. Là, je vous présente une parure qui est une parure, en fait, c'est un bijou transformable. Donc c'est quand le bijou devient parure grâce aux transformations. Ce que je vous disais au XVIIe, XVIIIe siècle, surtout à la Cour de France, les bijoux ont cousé et décousé les pierres sur les vêtements. et c'était une habitude et souvent dans les inventaires des joyaux de la Couronne, il faut souvent aller voir aux gardes vêtements plutôt que d'aller voir aux gardes joyaux pour voir les inventaires. Et là donc, cette pièce est complètement transformable, c'est-à-dire que vous voyez à gauche, vous avez les boucles d'oreilles et la bague qui compose une partie de la parure. Au centre, vous avez ce collier. Ce collier est transformable en quatre bracelets et une broche qui peut faire soit broche ou devant corsage, ça dépend comment vous voulez le mettre. Et les quatre bracelets, soit vous pouvez faire un rat de cou avec deux paires de bracelets, soit le porter simplement en chaîne ou autrement vous le portez en sautoir. Donc voilà. Et en fait, ce bijou transformable va arriver à connaître son apogée au milieu du XIXe siècle et ça, c'est à remettre aussi dans un contexte de la mode. C'est-à-dire que il y a une multiplication des événements sociaux au Second Empire. Donc à certains événements de la journée, il va falloir porter certains habits et donc certains bijoux. Le prêt-à-porter se développe et donc on va avoir des robes où on va pouvoir enlever des manches, on va pouvoir constituer en fait avec une même robe plusieurs éléments. Et bien, il en va de même avec le bijou. Finalement, on va avoir des bijoux qui s'incarne énormément sur les diadèmes. C'est-à-dire qu'on a des diadèmes qui sont composés de différentes broches et on va pouvoir grâce à ces broches donc avoir son diadème, avoir une traîne de devant de corsage, un ornement de chapeau et on a en fait ce qu'on appelle des structures. On va pouvoir démonter et remonter grâce à des sortes de tournevis et ce qu'on appelle des carcasses. Et donc, c'est un peu la vulgarisation des choses mais sur lesquelles on va pouvoir remonter les bijoux et en fait faire créer de nouvelles compositions de bijoux. donc c'est vraiment aussi et ça évolue vraiment avec l'évolution du prêt-à-porter et donc du vêtement. Donc toujours ce même rapport. Et aussi, c'est parce qu'on est aussi dans une économie de coûts, c'est-à-dire qu'un diadème on n'en portait pas tous les jours et donc ça permettait une rentabilité. Donc au-delà de la prouesse technique il y a l'aspect financier qui intervient alors qu'on est dans des matières précieuses et... On est dans des matières précieuses et puis il y a aussi une notion de jeu, de pouvoir porter son bijou à différentes occasions sociales et de jouer finalement avec les codes et on voit par exemple sur cette parure qui date de 1979 donc c'était toujours d'actualité et aujourd'hui on utilise toujours en fait cette notion de transformabilité pour créer en fait plusieurs bijoux en un. Elle est propre à Van Cleef cette notion de transformabilité ? Van Cleef et Herpel c'est vraiment un des fondements de la maison Van Cleef et Herpel c'est-à-dire que pratiquement toutes les grandes parures justement les grands colliers sont transformables et c'est un savoir-faire qu'on veut perdurer au sein de la maison parce qu'en fait le souci de ce savoir-faire c'est que ça demande une prouesse technique de système et à l'époque enfin au 19ème siècle on avait le personnel pour pouvoir démonter et remonter ou on allait chez son joaillier maintenant on voyage plus et c'est un peu plus compliqué donc il faut que le client sache exactement le faire lui-même donc il faut que les systèmes soient extrêmement simples et dès 1906 il y avait des systèmes chez Van Cleef qui reprenaient des modèles plus anciens on le voit dès les années 20 qu'il y avait des systèmes de transformation après d'autres joailliers de toute façon ça c'est universel à l'histoire de la joaillerie que les systèmes de transformation appartiennent mais de nos jours vu que c'est beaucoup plus compliqué à réaliser donc on en voit de moins en moins il y a un petit clin d'oeil sur la composition de la parure vous voyez qu'elle avec du corail et des chrysoprases et elle date de 1979 et le corail est une gemme organique donc une matière naturelle et aujourd'hui tu ne pourrais plus nous présenter une parure comme ceci chez Van Cleef Herpes c'est fini de 2020 on peut toujours faire du corail mais c'est sûr que c'est des matières qui se raréfient et qui deviennent de plus en plus rares et je voulais terminer sur un petit clin d'oeil donc c'est sur une parure Van Cleef Herpes qui est présente à l'exposition et donc pareil elle se démonte complètement enfin en tout cas le collier se démonte donc vous voyez il y a les boucles d'oreilles la bague le bracelet et le collier se transforme et donc il y a un pendentif et peut faire à coup donc il y a de multiples manières de le porter d'ailleurs cette parure de péridots en fait illustre aussi une des vitrines que le professeur Farge aime tout particulièrement puisqu'elle présente de spectaculaires exemples de minéraux de péridots avec des couleurs très 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 belles rares et notamment un péridots incolore n'est-ce pas professeur donc c'est un des un des clous de l'exposition mais il faut avoir l'oeil averti pour le savoir donc surtout ne manquez pas cette vitrine qui est en début d'exposition et vous retrouvez aussi donc cette notion d'apérage pour aux gemmes c'est-à-dire apérage tu peux nous préciser en fait il y a un assortiment au niveau de la qualité de la chromie et de la taille de toutes les gemmes je vous montre une parure de deuil donc c'est finir pour une sur une autre joyeuse malgré les apparences donc qui se compose d'un bracelet d'un devant de corsage de doux d'une paire de boucles d'oreilles et d'un collier dans un écran de forme telle qu'on les faisait au XIXe siècle qui était fait à la forme du bijou et cette parure de deuil est présentée au British Museum donc si un jour peut-être que la situation pourra permettre de retourner en Angleterre et en fait elle est faite en jet français c'est-à-dire que c'est une imitation du jet donc c'est une matière qui est moins précieuse donc la notion de parure la préciosité dans la notion de parure est à vraiment à relativiser et donc c'est aussi une parure de deuil noire puisqu'au XIXe siècle les choses étaient extrêmement codifiées et la parure participe en fait à cette codification et donc on portait des bijoux même pendant le deuil et donc c'était pareil assorti aux vêtements qui étaient complètement noirs donc toujours à relier aux vêtements cette notion de préciosité qui est quand même relative l'importance de la transformabilité dans les parures et cette fonction sociale savoir qui on est ce qu'on montre et de nos jours dans la rue on s'aperçoit qu'en fait les personnes en fait ont tendance à refaire leur propre parure c'est-à-dire que quand on pense parure on pense à objet très très précieux mais c'est pas forcément le cas et on voit ces jeunes femmes qui font assortir en fait plusieurs compositions qui vont être sur un même par exemple que de l'or que des chaînes en or ou des bracelets mais qui vont faire quelque chose de très personnalisé et finalement on est dans une sorte d'entonnoir c'est-à-dire que au 17e, 18e, 19e siècle il y avait quand même beaucoup de mélanges après il y a eu des fortes codifications et petit à petit on revient à quelque chose de cette notion de parure des paris en fait Merci Émilie donc là on liait en fait l'utilitaire à l'esthétique avec cette parure et en plus avec un budget plus modeste donc l'idée aujourd'hui c'est d'avoir une parure qu'on crée soi-même et donc qui soit à la fois originale qui permette de se faire reconnaître de s'identifier de se différencier peut-être des autres individus est-ce que vous voulez faire écho à cette notion de parure dépareillée ou de... Oui ça me fait penser à ce que dit Zimmel dans son petit essai sur la parure il dit il ne faut pas qu'un bijou il soit trop personnel donc lui j'imagine il aurait détesté les bijoux fantaisie ou les bijoux d'artiste il parle d'un bijou de Tiffany par exemple il dit c'était la grande mode les bijoux de Tiffany à son époque et il dit on voit bien que c'est des bijoux qui ne sont pas vraiment faits pour être portés parce qu'ils sont trop personnels et du coup les gens qui sont autour de la personne qui porte ces bijoux là ont moins de contacts possibles parce que le bijou doit servir d'interface il doit être interpersonnel il doit être impersonnel justement c'est pour ça que pour lui les bijoux adoptent majoritairement des formes géométriques il pensait à l'abstraction géométrique qui commençait aussi à intéresser les peintres et il ne voyait pas du tout d'un bon oeil des bijoux figuratifs ou des bijoux qui seraient uniques par exemple qui seraient exemplaires uniques donc c'est intéressant qu'il prenne en compte aussi la dimension formelle et puis je dirais aussi la fabrication en série des bijoux qui pour lui devaient correspondre à la vie moderne pour mémoire Géorg Zimmel en fait on est au tout début du 20ème siècle sa sociologie de la parue on est entre 1906 1908 il me semble et voilà et un des joailliers aujourd'hui qui fait partie des joailliers probablement les plus cotés dans l'histoire du bijou c'est Lalique et il mentionne Lalique au même titre que il me semble que Tiffany en disant que ça écrase la personnalité de celui qui le porte ça l'empêche de s'exprimer tellement c'est un objet d'art et c'est pas fait pour être porté c'est fait pour être admiré vous voyez Roland est-ce que vous voudriez nous ajouter quelque chose avant que vous nous posiez des questions juste une anecdote on vous écoute c'est un peu le G mais en fait si j'ai bien compris c'est un G français donc c'est un faux G c'est ça ? ou j'ai mal compris ? ce qu'on appelle le G français en fait c'est du vert oui et donc là on a parlé tout à l'heure on va pas faire de secret on a un petit peu discuté avant de cette table ronde je veux juste citer un exemple parce qu'il y en a plusieurs de faux paléolithiques de faux bijoux paléolithiques c'est dans la grotte de Lascaux qui est assez connue c'est un faux coquillage qui est sculpté à l'identique mais dans du calcaire et donc les peintres de Lascaux ou en tout cas ceux qui fréquentaient la grotte ont fabriqué un faux bijou il y a à peu près 20 000 ans en fait peu importe qu'il soit vrai ou faux qu'il soit en matière organique en verre ou en matière précieuse l'idée de porter un bijou est l'essentiel et vous voyez qu'on a des nous avons des avis des vues très complémentaires divergentes et complémentaires sur ce que peut être la parure à travers les différents âges à travers les différentes cultures aussi parce qu'on a une vision évidemment principalement européenne au centré et qui peut être très très différente de celle animiste notamment de Descola que nous a présenté Thomas Golsen l'exposition présente aussi des parures absolument extraordinaires de chez Van Cleef qui répondent à des minéraux donc là on est vraiment aussi dans une exposition extrêmement scientifique scientifique et esthétique il y a un vrai dialogue qui je pense c'est un peu différent du propos de ce qu'on a entendu ce soir et l'idée c'est vraiment de vous montrer que la parure c'est quelque chose c'est un domaine extrêmement vaste et que c'est un objet en fait culturel et que tout objet culturel est imprégné d'une sorte de spiritualité de vitalité pour reprendre les propos de Georg Simel si je ne m'abuse voilà et maintenant nous sommes ouverts à vos questions n'hésitez pas à interviewer nos trois intervenants Jeanne-Marie vous passez le micro c'est ça alors est-ce que quelqu'un a des questions la première est toujours la plus difficile non oui je voulais simplement poser la question concernant pour les parures est-ce que ça traduit vraiment une appartenance sociale ou de classe parce que souvent c'est relié à ça mais c'est pas fatalement vrai peut-être je ne sais pas il y a une nouvelle de Maupasson qui s'appelle La Parure qui est parue dans le Gaulois en 1889 et qui montre en fait qu'il y a une jeune femme qui va à un bal et donc elle appartient à un niveau social un peu moins élevé et elle dit à son mari je ne peux pas aller au bal sans parure et donc elle emprunte une parure à une de ses amies et elle perd la parure pendant le bal et donc pour elle c'est complètement un drame et elle rend elle achète une autre parure et elle la substitue elle la rend à son amie et elle travaille enfin avec son mari elle travaille pendant 10 ans pour rembourser cette parure qui valait à l'époque 40 000 francs et la chute parce que c'est une nouvelle très très courte c'est qu'elle voit son amie 10 ans plus tard et elle lui dit figure-toi je te raconte l'histoire en fait cette parure elle était enfin j'avais perdu la parure j'ai pu la rembourser et l'ami lui dit mais en fait elle était fausse elle ne valait pas plus de 500 francs donc c'est voilà c'est Guy de Montpensant dans toute sa splendeur mais en fait ça montre qu'il y avait il y a toujours eu en tout cas vraiment sur les derniers siècles une volonté d'appartenance de montrer qui on est on en parlait justement à midi et c'est pas que en joaillerie franco-frossaise il y a des trembleuses ce qu'on appelle les trembleuses donc c'était des bijoux qui étaient montés sur ressorts et ça permettait de capter la tension de capter la lumière à une période où il n'y avait pas d'électricité donc il y a vraiment cette notion de mise en scène de soi après il y a aussi tout ce qu'on appelle les parures sentimentales les parfums il y a toute la notion de symbole qui est liée aux bijoux et ce qu'on veut ce qu'on en attache mais c'est aussi la même chose on peut le retrouver dans le vêtement c'est à dire la valeur sentimentale qu'on met dans les choses il y a aussi la notion de bijoux romantiques les bijoux en cheveux toute cette notion de l'être aimé comment est-ce que donc c'est pas forcément lié à pour moi en tout cas à une caste sociale mais c'est très représentatif de quelque chose et d'ailleurs quand vous achetez un bijou vous montrez qui vous êtes et vous voulez montrer c'est inconscient soit vous voulez vous démarquer soit au contraire vous voulez rentrer dans quelque chose de complètement défini et vous voulez prouver que vous avez réussi soit vous voulez justement montrer toute une discrétion et vous allez acheter une autre typologie de bijoux donc il y a tout ça derrière donc c'est pas forcément de montrer quelque chose mais en tout cas il y a un symbole c'est une des notions inhérentes quand même à la parure sachant que la parure telle qu'on l'entend enfin ce que moi j'appelle toute la typologie c'est quelque chose forcément que ça va être très codifié alors ce qui n'est pas forcément le cas dans une vision préhistorique ou anthropologique ou ethnologique moi je pourrais répondre aussi en tant qu'historien en fait depuis la fin du Moyen-Âge les apparences sont réglées par des lois alors je dis depuis la fin du Moyen-Âge depuis en gros le 14e siècle jusqu'au 18e en gros mais vraiment des lois qui régissent la façon dont vous devez vous habiller et la façon dont vous devez mettre des bijoux en fonction de votre classe sociale donc si vous êtes de la noblesse vous pouvez vous habiller d'une certaine façon si vous êtes de la bourgeoisie ou du tiers état si vous êtes une femme ou un homme si vous êtes une femme mariée ou une jeune fille etc ou une veuve etc et si on enfreint ces lois on a des amendes ou on a l'argent confisqué etc mais les réglementations vont vraiment dans le détail c'est à dire qu'on prend en compte le nombre de boutons que vous pouvez mettre sur votre veste ou la quantité d'or qui est utilisée pour les boutons qui était encore à la renaissance un objet vraiment précieux ou la longueur de la traîne de la Rome donc vraiment on codifiait tout parce que l'apparence donc l'apparure devait indiquer socialement à quelle classe vous apparteniez la question qui se pose c'est à partir du 19e siècle où en gros il y a une démocratisation de la société ces lois somptuaires disparaissent mais est-ce que pour autant les apparences ne jouent pas encore un rôle de marqueur social la bourgeoisie en fait va reprendre les codes voilà mais sans le dire sans le faire de manière officielle bien sûr c'est implicite mais c'est de montrer en fait qui on est et où est-ce enfin quelle catégorie sociale on appartient que abandonner le port de la parure peut-être 18e 19e je pense à la parure de couleur de Louis XV est-ce qu'elle n'est pas transfigurée maintenant dans un code vestimentaire notamment de marque entre la casquette et le basket ça on le voit à partir de Napoléon on le voit vraiment avec comment est-ce que les bijoux de la couronne les joyaux de la couronne ont été traités parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé à la révolution française mais en fait Napoléon c'est vraiment appliqué à enrichir le trésor de France et quand il part pour Sainte-Hélène le niveau des joyaux de la couronne est d'une qualité exceptionnelle et pourtant lui-même à part le régent qu'il a utilisé sur la garde de son épée il a très très peu utilisé le enfin des joyaux il les a très peu il les a utilisé pour ses épouses mais très peu pour lui-même donc on voit je pense que c'est l'arrivée aussi du néoclassisme qui va entraîner une épuration parce qu'il va reprendre il va reprendre ça relève de la parure à l'exposition les insignes et les ordres de chevalerie sont présentés comme des parures ça dépend comment est-ce qu'on définit la parure en fait est-ce que c'est un ensemble qui va enfin qui va ensemble enfin ce que je disais voilà qu'est-ce qu'une parure on peut mettre une parure c'est aussi mettre des bijoux qui ne sont pas forcément apérés ensemble et c'est ce que j'appelle la parure dépareillée c'est-à-dire c'est beaucoup ça on a des on se rappelle même des présents de la république assez récents confidaux et notamment où quelquefois ils portaient tout un ensemble d'un signe extrêmement richement certi de diamants etc mais extrêmement dépareillés parce que l'une venait de tel ordre britannique l'autre de tel ordre russe mais est-ce que c'est la parure mais moi je dirais c'est des pour moi après c'est pas la parure telle qu'on l'entend chez le joyeux c'est-à-dire bracelet avec toute la codification et le rythme mais c'est cette notion de se parer pour montrer quelque chose et puis ce que je disais c'est que dans cette notion de se parer il y a montrer qui on est et pas forcément avec des bijoux qui vont ensemble justement mais c'est-à-dire que la définition de la parure pour un joaillier que j'ai peut-être bien une erreur c'est une parure de femme actuellement on est dans quelque chose de beaucoup plus restreint et mentalement voilà plus on avance dans le 20ème enfin dans le 19ème la question se pose peut-être je peux répondre à ça parce que on dit que le premier homme à s'est habillé tout en noir à cette époque-là c'est le premier dandy c'est Georges Brumel donc lui il était dans un milieu qui fréquentait la haute aristocratie anglaise et en fait après immédiatement après donc ça c'est Brumel il est contemporain de la révolution il a un peu débordé sur le début du 19ème siècle et après en fait le code masculin de représentation soit au 19ème siècle dans une société démocratique qui voulait rompre avec la société d'ancien régime ça a été le vêtement de travail sobre et et pas salissant pour l'homme donc le vêtement noir et dans les relations sociales entre hommes et femmes qui se polarisaient beaucoup plus qu'avant en fait à cette époque-là toute l'exubérance vestimentaire allait se reporter sur la femme et c'est clair que ça s'accompagne d'un changement dans les relations sociales aussi entre hommes et femmes au 19ème siècle avec les fonctions qui sont très séparées très attribuées à l'homme qui travaille qui gagne de l'argent la femme qui ne travaille pas et qui montre l'argent de son mari en fait ça devient la parure de son mari en fait la nouvelle parure de l'homme et la femme au 19ème attention parce que ça ça marche pour la bourgeoisie parce qu'il n'y a que dans les classes bourgeoises où la femme peut se permettre de ne pas travailler et d'avoir éventuellement des domestiques ça ne marche pas pour les classes prolétaires ou les artisans où les femmes travaillaient toujours donc il faut vraiment je pense lier ça à l'organisation générale aux changements sociaux et économiques qui régissent le 19ème siècle après pour ce que vous dites sur moi ce que j'appelle les décorations enfin on dit être décoré la légion d'honneur etc et qui est du coup plus souvent représenté chez les hommes parce que c'est plus souvent les hommes qui sont décorés notamment parce que c'est lié aussi aux ordres militaires moi j'y vois un reliquat en fait j'y vois une survivance de disons un imaginaire je dirais médiéval de l'armoirie même on voit au niveau de la forme des décorations c'est souvent des espèces d'armoiries miniatures et même cette idée des ordres les ordres qui ont été fondés par Napoléon etc repris au 19ème siècle tout ça ça vient de cette imaginaire chevaleresque courtois de la fin du Moyen-Âge lors de la Toison d'Or et plein d'autres ordres qui avaient été fondés par des rois qui déjà eux-mêmes en fait fantasmaient sur la chevalerie des romans des romans courtois sans être sans ne plus être des chevaliers donc il y a tout cet imaginaire chevaleresque courtois aristocratique médiéval à mon avis qui explique la survivance de ces insignes militaires ou qui vont démarquer les personnes qui les portent et c'est le seul effectivement le seul genre de parure ou de décoration que certains hommes dans certaines classes sociales aiment porter il y a aussi les broches les bijoux d'hommes et pour aller plus loin sur ce sujet en fait Thomas Golsen a écrit un très beau texte qui s'intitule la généalogie de la parure généalogie de la parure que vous pouvez trouver sur internet et donc qui reprend les grands auteurs dont il a parlé ce soir et notamment cette notion de blason et d'emblème héraldique voilà comme parure et la broche enfin l'insigne de Dassault justement qui est présenté dans l'exposition vous expliquez qu'elle reprenait aussi les insignes royales elle était calquée sur un des insignes de Louis XV c'est ça ? non ils n'ont peut-être pas calquée mais elle s'inspire des premières plaques de Saint-Esprit qu'avait fait François Liscaud pour 2014 on est dans le même monde de diamants dans le même type de composition on n'est pas sur la région d'or parce que c'est beaucoup trop tardif mais on est en 1986 chez quelqu'un qui est Marcel Nassau et qui se fait faire quelque chose qui est tout à fait dans la mode du XVIIe siècle et pas du tout dans la mode actuelle où effectivement il faut aller au balcon du palais de Buckingham pour quand il y a la reine d'Hendabeth qui fait du vieux et de voir le prince Philippe qui a beaucoup plus de bijoux qu'elle c'est vraiment frappant enfin de bijoux enfin d'acide toutes les plaques l'ordre de 6 l'ordre de ça il est couvert de diamants et de machins et puis la reine d'Angleterre elle a une petite pour rocher petite petite vous exagérez c'est vrai qu'elle ne porte que les nannies chips qui sont juste deux sublimes diamants culinanes tout à fait discrets et délicats et avec un peu d'ironie on peut imaginer qu'on a vu que la parure évoluait énormément et peut-être que l'homme se parra à nouveau dans les années à venir qui sait ? de recommencer de recommencer comme je disais un peu de façon extrêmement provoquante sur notamment un ensemble de marques qui donnent un statut social en tout cas à certains qui croient que en portant la même marque hyper connue notamment de sport que je ne citerai pas celle-là ou l'autre de pied en quatre c'est peut-être alors restons rêver sur les parures du siècle dernier dans ces cas-là moi je voulais continuer justement sur ce sujet de la parure pour homme mais pas seulement en fait il y a à nouveau des bijoux pour homme qui sont créés par les grandes maisons aussi par des maisons un peu plus premium comme le gramme et le retour du tatouage et les piercings les oreilles donc les endroits où on va parer le corps parce que dans nos sociétés occidentales tous les piercings d'oreilles par exemple en haut les earcuffs ou ce qui va aller plutôt sur les piercings du nombril en Inde c'est tout à fait courant de montrer son nombril en France ou aux Etats-Unis on se balade le nombril à l'air avec un piercing ça n'a pas la même signification comme parure est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus est-ce que vous avez des choses à nous partager sur ces notions de parure avec les endroits du corps et ces tatouages et ces piercings qui reviennent ou qui arrivent on ne sait pas trop la génération de mes parents aurait tendance à dire que ça vient de tout à fait d'autres civilisations que l'occident alors que peut-être je ne sais pas est-ce que ça vient de la préhistoire peut-être ou peut-être un petit peu plus tard juste une réminiscence Roland est-ce que vous voulez tenter un élément de réponse je ne suis pas sûr de connaître bien la préhistoire mais elle rend encore moins le monde du piercing grâce à un collègue qui est absolument génial de l'équipe des contre-opologies au muséum France Mani qui a été le commissaire d'une expo temporaire au musée de l'homme il y a quelque temps qui était sur le piercing on est allé à la recherche justement des plus anciennes traces de piercing possibles il y en a une qui est très discutée mais qui pour l'instant c'est elle qui tient la route c'est en tout cas qui tient la route médiatique c'est des eaux qui passent dans le nez et qu'on trouverait en Australie il y a un problème de contextualisation et de stratigraphie et puis en fait France et nos collègues des collections en fouillant les collections au musée c'est toujours une source de découverte on a trouvé un objet qui vient d'un site d'Ordogne en France qui a à peu près 16 000 ans et cet objet avait été classé par les préhistoriens dans les divers et cet objet il est en bois de reine les résultats ne sont pas encore connus mais en fait ils correspondent très exactement il a la morphologie les dimensions tout ce qu'il faut pour être un écarteur d'oreille donc on n'est absolument pas sûr que ça soit un écarteur d'oreille mais là on aurait une piste et en fait il y a un travail expérimental qui est en cours pour essayer de savoir si on pourrait trouver des traces sur cette pièce qui aurait donc avec 14 000 ans et qui serait un piercing en bois de reine porté par des français d'il y a 14 000 ans c'est tout ce que je peux dire mais voilà c'est un petit jalon mais ce que France a très très bien montré et démontré dans son exposition c'est que le piercing est un phénomène universel et intemporel ça remonte au paléolithique c'est sûr je pense que ça serait intéressant de relier ça aussi à l'acupuncture j'ai aucune notion là-dessus mais de voir par rapport si ça ne correspond pas à des points des zones en fait d'acupuncture et donc des lignes de vie moi je ne sais pas si c'est universel en tout cas il y a des cultures qui clairement ont rejeté le piercing comme étant une des pratiques infâmes par exemple la culture médiévale la culture chrétienne du Moyen-Âge toute modification du corps irréversible était vraiment proscrite et donc j'ai des exemples par exemple de tableaux de Jérôme Bosch où on voit Jésus-Christ qui est frappé par ses bourreaux par des juifs qui l'entourent qui se moquent de lui pendant la passion et en fait Bosch a une manière très très spécifique de caractériser les juifs c'est qu'ils leur mettent des percings des anneaux dans le nez ou à l'oreille où ils les déforment complètement aussi et c'est clair que dans cette société chrétienne antisémite du début du 16e siècle c'était une façon de marquer leur altérité de marquer le fait qu'ils avaient d'autres origines et qu'ils n'étaient pas chrétiens et donc on peut comme ça avoir des témoignages indirects du fait qu'il y avait des pratiques qui étaient clairement vues comme hétérogènes halogènes et qui n'étaient pas tolérées après pour la vogue actuelle du piercing et du tatouage il y a plein de sociologues et d'anthropologues qui ont travaillé là-dessus je ne sais pas si vous aviez vu une très belle exposition au musée du Quai Branly qui s'appelait Tatoueur tatoué où il faisait vraiment le point sur cette question-là que je trouvais très bien mais c'est clair que dans le processus disons de redécouverte du tatouage à la fin du 19e siècle ça vient d'Angleterre ça vient à la base des voyages de James Cook des marins qui s'étaient fait tatouer par les gens en Océanie et qui ont ramené ça en Angleterre qui ont fréquenté des tas de gens des aristocrates ont commencé à imiter ces gens de basse condition par dandisme et à partir de là ça a descendu ça s'est répandu progressivement dans toute la société encore plus à partir des années 60 où il y a eu une mode comme vous savez pour les cultures extra-européennes et en particulier extrême-orientale plus la grande vogue des coloniales des tatouages dits ethniques ou maoris tout ça ça a permis de répandre le tatouage et d'en faire quelque chose d'aujourd'hui à la fois assez banal et qui est un champ immense de richesse figurative de richesse ornementale et après c'est très très riche aussi à étudier pour les sociologues et les ethnologues d'aujourd'hui un grand merci Émilie Berard Thomas Golsen et Roland Nespoulet et aussi Capucine Juncker pour vos visions on s'aperçoit que une heure c'est bien trop peu de temps pour développer cette vision cette notion de la parure qui nécessiterait beaucoup plus de temps mais un grand merci à vous je pense qu'on peut les applaudir pour leur intervention Merci